Bonjour, j'aimerais revenir sur la notion de savourer la respiration. On respire tous, du moins tant qu'on est vivant on respire, comme tant qu'on est vivant on a besoin de manger, mais on ne mange pas tous la même chose, des fois on se contente de se remplir, on bouffe, on mange, on se nourrit, on déguste, on savoure, on picore, les différentes façons de s'alimenter avec la nourriture physique, et pour la respiration c'est pareil, on respire tous, et la plupart du temps on n'est pas conscient qu'on respire, jusqu'à ce qu'on soit empêché de respirer. Alors déjà rien que de respirer en soi, c'est pour l'être humain une source d'évolution pour tous, simplement en respirant, sauf que comme on n'est pas conscient, la plupart du temps qu'on respire, on évolue très lentement, et on peut le constater, notre humanité évolue très lentement, et puis surtout, on tire peu de bénéfices, on n'apprécie pas la respiration, comme on pourrait l'apprécier en fait. Tout comme des fois on avale un sachet de frites, on ne l'apprécie pas. on est peut-être en train de manger des sachets de frites en même temps qu'on passe un coup de fil et qu'on pianote sur son clavier, et puis on met encore la main dans le sachet, il n'y a plus de frites et on ne s'est rendu compte de rien. Et on fait pareil avec la respiration. Alors quand on commence à pratiquer le Qigong, il y a bien sûr d'autres pratiques physiques qui permettent de goûter aussi à la respiration. et les mouvements vont permettre des ouvertures de thorax et des fermetures dans un rythme qui va se caler à la respiration, qui va d'abord emmener la respiration dans le rythme du mouvement et après peut-être aussi dans le sens où le mouvement va se caler à la respiration de la personne, c'est un dialogue en fait. Et petit à petit, la personne va prendre conscience de ce qu'elle goûte en fait, de cette nourriture, de l'air qui passe à travers ses narines et surtout après qu'il remplit ses poumons et après qu'il se vide et qui permet également de relâcher le corps. Et donc au fur et à mesure qu'elle va se rendre compte que c'est fort agréable de goûter à cette respiration, elle va être de plus en plus présente à la respiration et va s'instaurer un dialogue entre le corps, le mouvement, la respiration. Alors au début, le risque c'est de vouloir à tout prix ressentir ça. On respire, on tire l'air par les narines et si on observe un petit peu ce qui se passe dans le corps, le corps en fait il va se contracter. Il n'est pas du tout à l'aise avec ce type de respiration, c'est pas du tout son truc. En fait l'idée c'est qu'on ne cherche pas à respirer autrement que comme ça vient. Après c'est les mouvements qui vont faire, qui vont étirer la respiration un petit coup par-ci, l'allonger un petit coup par là, la ramener vers l'intérieur, comme un musicien avec son accordéon finalement. Mais on ne va pas le penser, on ne va pas le vouloir. Le corps en soi quand il va se mobiliser, faire ses mouvements, il va permettre que cette alchimie avec la respiration se fasse tout seul. Donc déjà première chose, on ne cherche pas à prendre l'air comme on ne cherche pas à se jeter sur son assiette pour manger ses frites. On laisse l'air venir. Quand on a envie d'inspirer, on inspire. Au début, quand on a envie d'inspirer, on inspire, quand on a envie d'expirer, on expire. Donc on laisse l'air et la respiration naturelle donner son rythme respiratoire. Et puis par la suite, au fur et à mesure, le mouvement va aussi entraîner la respiration, moduler la respiration, moduler la respiration. Donc il va y avoir un échange en fait, un dialogue. Il y a des moments, on va juste laisser la respiration continuer son mouvement naturel. Ce qui va induire peut-être dans un mouvement, un espèce de flottement qui sera visible de l'extérieur, mais surtout vous allez le percevoir de l'intérieur. Et c'est ça savourer la respiration, c'est être en présence de ce dialogue entre le mouvement, la respiration, l'air qui est inspiré et l'air qu'on respire. C'est-à-dire à la fois, cette petite touche d'intention à un moment donné qui va venir, mais qui n'est pas brutale comme au départ, quand je veux prendre la respiration. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une invitation à allonger l'inspiration et allonger du coup de mouvement, par exemple, allonger, 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 allonger. Et puis, relâcher. Donc, par moments, on peut avoir une légère petite intention d'étirer peut-être l'inspiration. Et de plonger dans l'expiration, de l'allonger, allonger la durée de l'expiration, pour pouvoir le goûter plus profondément, pour pouvoir laisser le corps s'imprégner le plus profondément de la détente qui va avec l'expiration. Mais, c'est un jeu et c'est un dialogue. On se laisse respirer et on répond. Et il y a un dialogue comme ça. Et plus on est, en fait, à l'écoute de ce dialogue, et plus on fait abstraction du reste. On n'est plus du tout dans la tête, en fait. C'est un dialogue corporel. Et corporel. Un dialogue avec le cœur aussi. Parce que c'est la joie de respirer qui va aussi modeler la respiration. Et donc, c'est ça. goûter la respiration. Enfin, c'est une proposition. C'est ce qui fait que, naturellement, j'évoque ce mot, savourer la respiration. Parce que quand on a un bon plat, on prend le temps de le déguster. On est présent, on ne va pas s'amuser à pianoter sur son clavier d'ordinateur, en même temps qu'on est en train de déguster un savoureux repas. On veut être pleinement présent pour goûter ce repas. et c'est pareil avec la respiration. Voilà. C'est pour ça qu'au départ, il vaut mieux prendre un mouvement tout simple. J'en propose un, probablement bientôt, mais c'est facile d'en trouver. Ou même, vous prenez le douzième mouvement, par exemple, du Taobu, celui qui vous inspire, qui vous paraît le plus abordable, et qui ne va pas générer trop de bavardage dans la tête. Et au départ, la respiration, on la laisse se poser. Comme, spontanément, en fait, sur le mouvement. Et vous allez voir, au fur et à mesure, si vous n'avez jamais fait de chi kong avant, vous allez voir que, au fur et à mesure, la respiration, elle se place naturellement dans le mouvement. Parce que quand on écarte les bras, forcément, la cage thoracique s'ouvre, elle entraîne l'ouverture des poumons, donc forcément, les poumons se remplissent. Et puis, quand on les relâche, ça fait l'inverse. Comme l'accordéon. Donc, après, ça se fait naturellement. Alors après, bien sûr, il peut y avoir des petites subtilités. Mais bon, pour commencer, on commence sur un mouvement simple. Et on le répète, répète, inlassablement. pour se laisser emporter dans ce dialogue entre le corps, l'air inspiré et l'air qu'on respire, entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires si jamais vous avez expérimenté quelque chose d'intéressant ou si vous voulez rajouter vos propres idées sur la question. merci. C'est parti.